De Samuel, nous sommes donc au chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 1, je vais lire, voilà, grâce au Seigneur, de Samuel, chapitre 16. La parole dit ici, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tzibba, serviteur de Bephibosheth vint au devant de lui avec deux ânes battées sur lesquelles il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une autre de vin. Le roi dit Tzibba, que veux-tu faire de cela? Tzibba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Les pains de fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués dans le désert. A partir du verset 5, David est arrivé à Vachurim et voici, il est sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül. Alléluia! Si la Bible que tu as est à toi, tu peux souligner de la maison de Saül. Si c'est une Bible empruntée, ne souligne pas, s'il te plaît. Alléluia! Je répète, à partir du verset 5, David était arrivé jusqu'à Vachurim et voici le sorti de là, un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Quelle audace! Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Vingt ans! Vingt ans, homme de sang! Méchant homme! L'éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'éternel a livré le rayon entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Le roi Avishai, fils de Sérouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, monseigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? » « S'il maudit, c'est que l'éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Avishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœurs à vie. A plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il me maudisse, car l'éternel le lui a dit. » Quelle humilité. Verset 12, « Peut-être l'éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du mien en retour des malédictions aujourd'hui? » David et ses gens continuèrent le chemin et Shimei marchaient sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, ils maudissaient et ils jetaient des pierres contre lui. Ils faisaient voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime et là, ils se reposaient. Alléluia. De Samuel chapitre 19 De Samuel chapitre 19 Je lis à partir du verset 10 « Or, Absalom, que nous avions loin pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi de son côté? » Le roi David envoya dire aux sacrificateurs, Tzadok et Abiatia, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? » « Car ceux qui se disaient dans toute Israël et parvenus jusqu'au roi, vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chère, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? » On dirait aussi à Amasa, « N'es-tu pas mon os et ma chère? Que Dieu ne me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab? » « Il a vite fléchi le cœur de tous ceux de Juda, comme s'il n'avait été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs! » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. « Chimei, fils de Guéra, Benjamite, qui était avec Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin et Tziba, serviteurs de la maison de Saul. Et les quinze fils et les vingt serviteurs de Tziba, ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison, et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, dès que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tzérouja, prit la parole et dit, « Chimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'éternel ? » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tzérouja ? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires ? Aujourd'hui ferai-t-on mourir un homme en Israël ? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ? » Et le roi dit à Chimei, « Tu ne mourras point. » Et le roi, lui, le lui, jura. Alléluia. Pour finir la lecture, nous sommes en livre de Esaïe. Chapitre 61 Ésaïe, chapitre 61, je lis à partir du verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alléluia. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour fablier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sambre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébans de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Fin de citation. Que tu sois béni pour sa parole. Amen. Si je pouvais donner un titre au message de ce matin, c'est une éclatation que je veux partager avec vous. J'aimerais nous conduire par sa grâce. Mais je dirais, « Sois comme David, ne sois jamais comme Chimei. » Alléluia. Et je dirais en sous-titre, « Et un vêtement de louange, au lieu d'un habit de deuil ». Alléluia. Et un vêtement de louange, toujours un vêtement de louange, et toujours un vêtement de louange, mais n'est jamais un habit de deuil. Alléluia. Bien-aimé, dans le premier passage que nous avons pris de Samuel, chapitre 16, nous voyons que David était en train de sortir de Jérusalem, d'Israël. Parce qu'à ce moment précis, voyez-vous, David avait été chassé du trône par son fils, Absalom. Alléluia. Bien-aimé, plus je lis l'histoire de David, et plus je comprends pourquoi Dieu l'a appelé l'homme, selon son cœur. Amen. En fait, David est un exemple pour chacun d'entre nous. Il est un modèle pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous ayons le cœur de David. J'ai aimé l'exception du frère Mathieu tout à l'heure, qui parlait en fait d'avoir un cœur humble, malgré les afflictions, malgré les outrages. D'avoir un cœur qui aime toujours, malgré les afflictions. Et ce n'est pas facile. Alléluia. Et plus je regarde, j'observe la vie de David, et plus Dieu m'exhorte. Amen. Frère, sois comme David, ne sois jamais comme Chimègue. Ça, c'est mon message, ça m'attend. Jamais comme Chimègue. Au moment où cette histoire a lieu, comme je le disais, David avait été chassé du royaume par son propre fils Absalom. Pourquoi ? Parce que Absalom avait de la mertume envers son père pour plusieurs raisons. Déjà, Absalom reprochait à son père la manière dont il gouvernait le royaume. Ça ne le plaisait pas. Et en plus de ça, vous savez que David a eu plusieurs femmes, et dont ses enfants avaient beaucoup de demi-frères. Absalom avait Adonijah comme demi-frère, avait Salomon comme demi-frère, avait aussi d'autres comme demi-frères. Et un des demi-frères d'Absalom, donc un des fils de David, avait violé la sœur d'Absalom. Alléluia. Il y avait eu l'inceste dans la famille. Et Absalom a toujours reproché ça à son père, de ne pas avoir prêté durement son autre fils qui avait violé sa sœur. Suivez-moi. Et dans le cœur de l'Absalom, il va y avoir de la mertume. Et cet homme va s'arranger pour destituer son propre père du trône et le renvoyer de Jérusalem. Dans 2 Samuel 6, nous sommes au moment où David est en train d'être chassé, lui et ses gardes du corps et des gens de sa maison du royaume. Alléluia. Et pendant que David est en train de fuir, la Bible dit que sur le chemin, un des hommes de la maison de Saul, de la maison de Saul, de la famille de Saul, vous connaissez Saul, n'est-ce pas ? Le roi qui était avant David, n'est-ce pas ? Un des hommes de la maison de Saul va sortir et va commencer à insulter David. Alléluia. Alors qu'il marchait avec sa garde, il est clair que les gens de David étaient tous des héros, des hommes vaillants, des hommes qui étaient formés dans la guerre. Alors qu'il marchait avec ces gens, qu'est-ce qu'il va faire cet homme ? Il va commencer à insulter David. Il va trouver une occasion. Parce qu'on avait été sur le trône, bien sûr, insulter le roi, c'était difficile. Mais maintenant que le roi est descendu du trône, c'est plus facile de l'insulter. Alléluia. Et là, il va trouver une bonne occasion pour répandre tout ce qu'il y avait dans son cœur. Voyez-vous, on dit que cet homme était un homme de la famille de Saul. Pas simplement de la famille, on rajoute de la maison. Alléluia. Parce que tu peux, il y a les parents, il y a les proches-parents. Mais nous, lui, on nous fait comprendre qu'il était un proche-parent. Peut-être qu'il vivait dans la cour. Pendant que son oncle Saul était roi, peut-être qu'il avait des privilèges. Alléluia. Il était peut-être quelqu'un de privilégié. Son roi, je dis, peut-être des terres, de l'argent, des femmes, de la nourriture. Parce que c'était son oncle qui gouvernait à ce moment-là. Bien que sachant que son oncle aussi, Dieu l'avait rejeté. Parce que le prophète Samuel avait dit que Dieu avait rejeté Saul. Il savait ça. Mais il voulait que son oncle gouverne toujours. Parce que si son oncle gouvernait toujours, il allait en avoir les avantages. Nous parlons de Shimei. Alléluia. Maintenant, David vient à prendre le royaume et à chasser l'oncle à Shimei. Voyez comment Shimei n'a rien dit quand David est devenu roi. Il n'a rien dit. Mais quand David a été destitué de son trône, tout ce qui est dans le cœur de Shimei, il l'a fourni à David. Alléluia. Tout ça pour vous dire quoi ? Quand David a renversé le gouvernement antérieur, le gouvernement de Saul, l'oncle à Shimei, Shimei en a eu de l'amertume. Et avec le temps, l'amertume, il a fait quoi ? La vie est claire que l'amertume, ça produit des rejetons. Alléluia. C'est-à-dire que l'amertume qu'il avait eue, parce qu'il n'avait plus d'avantages, a grandi dans son cœur. Et il a trouvé une occasion maintenant d'être le roi pour pouvoir libérer toute cette amertume. Alléluia. Et voici Shimei sur le chemin. David est en train de marcher. Shimei qui est en train d'insulter David. « Va-t'en, méchant roi. » Pourquoi quand j'étais roi du maïs à Méditer, j'étais un méchant roi ? Pourquoi tu attends ma chute pour commencer à parler ? Parce que toi-même, tu es méchant. Et elle me suivez-moi ce matin. Il commence à insulter David. « Va-t'en, méchant roi. » Et la mucleur, il va même lui jeter des pierres. Il va jeter des pierres sur David et sur tous les gens de David. Et Avishai, un des gardes de David, le frère de Joa, va dire à David, « Mais David, toi qui es roi, » parce qu'il est considéré encore comme son roi. Comment tu peux te laisser insulter comme ça ? Laisse-moi aller lui couper la tête. Alléluia. Regardez le cœur de David. David dit non. S'il est en train de me maudire, c'est parce que Dieu lui a parlé. Laissez-le parler. Alléluia. Si c'était toi, comment tu allais réagir ? Va lui couper la tête. Comme ça, il n'a plus pu parler. J'aime David, frère. C'est un homme qui avait compris les secrets de Dieu. Et vous savez, David n'était pas un homme parfait. Il avait ses erreurs. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut facilement s'identifier à lui. C'est un homme qui avait des erreurs. Mais ce qui est bien chez David, il savait reconnaître ses erreurs. Et en plus, il savait les reconnaître, mais en plus, il les reconnaissait publiquement. J'aime ça, ce sujet d'homme. Vous savez, quand on est élové, c'est difficile de reconnaître ses erreurs. Et en plus, le reconnaître devant son peuple, devant son royaume, devant les gens de sa nation, c'est encore plus difficile. Sois comme David, ne sois jamais comme je l'ai. Alléluia. David reconnaît ses erreurs devant tout le monde. On dit à David, mais David, laisse pas lui couper la tête. Il dit, non, laisse. S'il m'a maudit, c'est parce que Dieu lui a permis. En gros, il a aussi ses raisons. Quand je suis là, je ne suis pas parfait. J'ai fait aussi mes erreurs. Alléluia. Et chez les mecs, il profite. Il jette des pieds. Il jette. Il insulte. Il déclare que sur tout le chemin. Alléluia. C'est comme si tu es à Charte, à Lucie, tu vas jusqu'à Beaulieu. Sur tout le chemin, tu marches. Quelqu'un te jette des pieds et t'insulte. Et toi, tu subis et tu acceptes. Parce que tu sais accepter quand Dieu te brise. Il y a des gens qui ne m'acceptent pas ça. Dès qu'il y a le brisement, il faut qu'il cherche des raisons. David est en train d'accepter le brisement devant tout le monde. S'il me jette des pieds, c'est parce que j'ai aussi mes erreurs. Alléluia. Chose étonnante, la paix nous dit une chose. Dans le livre maintenant de 2 Samuel 19 que nous avons lu, David revient maintenant sur le trône parce que son fils avait été tué, Absalom. Et avec la gueule, pendant qu'il était sur le chemin, il était encore dans le bateau. Le même chineil qu'il avait insulté va être le premier à aller à sa rencontre. Vous avez vu ça ? 2 Samuel 19. Nous sommes à part du verset 16. La parole est là. Chimei, fils de Guérard, Benjamin, qui était de Bachourim, se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David. Il se hâta à la rencontre du roi David. Hé ! Frère, mais tu m'as insulté ! Quand j'ai perdu le royaume, quand pendant un temps j'étais dans ma faiblesse, tu m'as critiqué. Quand j'ai tourné le dos, tu m'as jeté des pieds. Quand la gloire n'était plus sur moi, que j'ai eu une situation d'ombre, au lieu de m'encourager. Mais tu m'as critiqué, tu m'as jeté des pieds. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je récupère ma gloire, je vais me réinstaller sur le trône et tu es le premier à venir me voir ? Chimei, champion de retourner les vestes. Hé, les chrétiens comme ça, ils retournent toujours leurs vestes. Il y a une chanson comme ça, je retourne ma veste toujours du bon côté. Je ne suis ni socialiste, ni capitaliste. Si c'est les capitalistes qui sont en pouvoir, je suis avec les capitalistes. Si c'est les socialistes, je suis avec les socialistes. Si c'est les communistes, j'ai ma carte pour moi aussi les communistes. Si c'est les anarchistes, j'ai aussi ma carte d'anarchisme. J'ai acheté toutes les cartes. Parce que mon but à moi, c'est toujours être du bon côté. Des chrétiens sont en position. La seule position qu'ils cherchent, c'est la position qui les arrange. Sois comme David, ne sois jamais comme Chimei. Quelqu'un peut dire quelque chose ? Voici un vrai hypocrite. Un vrai hypocrite. David revient au royaume. La Bible dit qu'il est le premier, il s'est athée. Quand il a entendu qu'il allait venir, il a appris tous ces gens, il les a motivés. Allons-y ! Alléluia ! Mais qu'est-ce qu'il se passe par la suite ? Dans le verset 16, Chimei, fils de Karam, qui était de Bachelourine, sur Adam et son avec ceux de Judas, à l'encontre du roi David, il avait avec lui mille hommes de Benjamin, de Tziba, serviteurs de la maison de Saoum. Et les quinze fils, les vingt serviteurs de Tziba, ils passèrent le Jourdain à la vue du... Il va prendre toute sa maison pour venir demander pardon. Alléluia ! Il va prendre tous les gens de sa maison pour venir demander pardon. Elle avait clart qu'il passa à la vue du roi. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que David voie tous les gens de sa maison. Comme ça, David n'avait parlé aucun d'eux à cause de lui. Alléluia ! Qu'on continue, regardez un peu la suite. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transcender sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, au moment où il allait passer le Jourdain, or le Jourdain est le premier pas vers Jérusalem. Avant que Josué entre à terre promise, il fallait d'abord qu'il passe le Jourdain. Alléluia ! C'est-à-dire qu'il n'avait plus encore mis un pas vers sa destinée. Il allait mettre un pas. Mais c'est hypocrisien que le trouve à ce moment-là. Alléluia ! Tu es bon. Chimeil, fils de Guéras, se prosterna devant lui. C'est pas toi qui m'avais insulté ? C'est pas toi qui m'avais insulté ? C'est pas toi qui m'avais insulté ? C'est un méchant homme. Mais comment ton langage a changé ? Parce que tu cherches toujours la bonne position. Tu es sans position. Tantôt, tu es froid. Tantôt, tu es chaud. Et au final, tu es tiède. Tu n'es pas un tel. Il n'y a pas d'intégrité. Sois comme David, frère. Sois jamais comme Chimeil. Alors David arrive et il n'avait pas que plus sur le verset 19. Et il dit au roi que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Le jour où le roi mon seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point d'égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon seigneur. Alors, Abishai, fils de Tchérouja, prit la parole et dit, Chimeil ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'éternel. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja ? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires ? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme d'Israël ? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ? Et le roi dit à Chimeil, tu ne mourras pas. Et le roi le lui dit. Regardez un peu le cœur de David. C'est ce que Jésus a dit. Bénissez toujours, ne maudissez pas. Frère, j'ai remarqué une chose. Il y a beaucoup de chrétiens comme Chimeil, très peu de chrétiens comme David. Et j'ai venu même un système. Et beaucoup ne le remarquent plus. On a un cœur facile à maudire. Maudire, ça ne veut pas dire dire des injonctions. Ça veut tout simplement dire du mal de quelqu'un. Alléluia. On a un cœur qui est prompt à dire du mal dans tel et dans tel. Mais un cœur qui a du mal à reconnaître nos erreurs et un cœur qui a du mal à bénir les autres et surtout à bénir ceux qui nous ont fait du mal. Frère, beaucoup vous êtes étonnés le jour de l'enlèvement. Je vais vous dire la vérité. Alléluia. Beaucoup vous êtes étonnés le jour de l'enlèvement. Parce qu'ils avaient oublié certains principes de Dieu. Voyez-vous ici, Shimei a maudit David durant le chemin. David ne l'a pas tué. David revient dans sa gloire. Shimei se prosterne, lui demande pardon. Et Avisha, il lui dit à David, mais David, pourquoi on ne le tue pas ? David dit, laisse. Il a déclaré que la gloire d'un homme sage, il a oublié les offenses. Tu quitte avec moi. La gloire d'un homme sage, il met sa gloire à oublier les offenses. Mais on est dans une génération où nos cœurs sont trop tortueux. nos cœurs sont mauvais. On aime la rancune. On aime la rancœur. On se dit chrétien, on chérite l'amertume. Elle, elle m'a fait du mal. Regarde ce qu'elle va lui faire. La parole, la même parole qu'il nous dit ne remondez pas le mal, parle le mal. Mais c'est nous-mêmes chrétiens. Un tel qui a fait du mal, il faut que tu répondes par le mal. C'est nous-mêmes chrétiens. Alléluia. Jésus m'a dit, si on te frappe à la joue droite, tu fais quoi ? Combien applique ce simple principe de Jésus et qu'on veut aller au ciel ? Frère, le Seigneur m'a parlé parce que j'étais choqué de certaines attitudes de frères qui prêchent le même message que nous prêchons. Alléluia. Vous savez, il est très facile de critiquer. C'est facile de critiquer. Les autres ministères, les autres pasteurs, c'est facile de critiquer. Mais s'asseoir à côté d'eux pour partager la parole, on préfère critiquer que faire certaines choses simples. Vous savez, avant de commencer à dénoncer les personnes de Chartres, on avait fait une conférence en 2010. J'ai envoyé un courrier à toutes les assemblées de Chartres. Toutes les assemblées. Tout simplement, pourquoi ? Pour partager la parole. Il y a des pasteurs qui ont répondu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des pasteurs même qui m'appellent, qui m'appellent dans leur assemblée ici à Chartres avant de commencer à critiquer. Pourquoi ? Parce que c'est la sagesse. La vie, c'est qu'on se fait à la péché. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le dis à tout le monde ? Tu vas le voir. Et tu nous parles. Regardez la facilité des concertantes avec laquelle on peut critiquer des ministères. J'étais choqué, j'étais sur un forum récemment et il y a un ministère qui prêche sa parole. Il n'est pas tellement dans le message, mais il a des messages édifiants. Et quelqu'un qui est avec nous nous va dire à cette personne, va dire à cette personne, tu n'es pas appelé de Dieu. Comment tu peux savoir qui est appelé de Dieu et de qui n'est pas appelé de Dieu ? Ah, et ils oublient qu'avant que nous prêchions la réforme, nous-mêmes nous étions dans le système. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'était pas appelé de Dieu ? Moïse, avant d'être le grand libérateur, il était chez Pharao. Il veut dire qu'il avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Or, la sagesse des Égyptiens, vous savez c'est quoi ? C'est la sorcellerie. Donc Moïse était expert en sorcellerie. Alléluia ! Mais pourtant, c'est expert en sorcellerie qui va devenir un vrai meurtrier. Dieu l'avait appelé Quelqu'un comprend quelque chose ? On a un cœur facile pour condamner les autres. Mais pour s'asseoir, se mettre à côté et parler, on ne le fait pas. Vous savez pourquoi ? C'est à cause de la mertue. C'est à cause de la mertue. Des fois, l'image que quelqu'un te renvoie ne te plaît pas. Elle ne te plaît tout simplement pas. Tu vois une fille qui a... Enfin, on ne va pas dire malhabillée. Qui est, on se met à l'habillée, on dénonce. Qui est... On va dire, comment je pourrais dire ça ? Coquette. Si j'ai bien parlé, ça ne veut dire pas coquette. Maquillée, tout ça, des boucles dorées, tout ça, etc. Des talons. Des fois, il y a trop. Bien sûr, des fois, il y a trop. Trop de maquillage. Des fois, il y a trop. On est bien d'accord ? Alléluia. Mais des fois, il n'y a même pas trop parce que toi, simplement, tu ne te maquilles pas. Tu aimes être habillé comme un garçon. Alors, quand tu vois cette fille-là, cette image-là, ça ne te plaît pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Il y a déjà un pic qui est là. Vous avez bien parlé ou j'ai mal parlé ? Frère, je veux qu'aujourd'hui, on retourne au cœur de David. On n'est pas un cœur de Chimei. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que notre dénonciation vienne de la hantise que nous avons des autres. Et il y a un garçon qui nous a envoyé un texto. Qui a voulu être au potet avec moi cette semaine. Il a envoyé un texto au frère Anthony. Il l'a appelé, il a envoyé un texto au frère Anthony. Et il dit au frère Anthony, parce qu'il pensait que le mot Anthony c'était mon numéro. Il dit au frère Anthony, enfin, pensant que c'était moi, il lui dit, ah, Benito, tout ça, je ne sais pas quoi, j'ai vu tes vidéos, tout ça, etc. Je suis Charles de la ville de Dreux, etc. Et j'aimerais te dire que les assemblées, on ne se réunit pas dans des bâtiments, on se réunit dans des maisons. Et tout ça, tu dois te le repentir. Reprends-toi. Ah ! Alléluia. Jamais dans la Bible, on les a vus se réunir dans les bâtiments et ils sont dans les maisons des chrétiens. Reprends-toi. Frère, mais la maison, ce n'est pas un bâtiment. Je vais vous poser une question. La maison, c'est un bâtiment ou pas ? Donc, les chrétiens se réunissent sur les bâtiments. Puisque la maison, c'est un bâtiment. Déjà, apprends le français pour commencer. Point numéro un. Point numéro deux, on voit dans la parole de Dieu, des chrétiens se réunir dans des grands bâtiments. Notamment Paul, qui pendant deux ans à Ephèse, va enseigner dans l'école de Tyrannus. Des gens n'ont même pas lu la Bible. Mais ils ont ce qu'on appelle un zèle comment ? Un mer. Donc, on voit que la source de ce zèle, c'est la mer. Et j'aimerais dénoncer la mer aujourd'hui. Parce que la mer. La mer fait des décades. Alléluia. Ils ont un zèle, Amen. Ils ont un feu sans être venus à la base. Ils n'ont même pas consulté, ils ont déjà parlé. Et si tu agis comme ça, tu vas faire des erreurs. J'ai pris la Bible, j'ai dit à ce garçon, la frère, toi-même, tu veux être biblique. Mais là, Paul, parce qu'il veut vous parler de Paul, oui, les apôtres, je ne sais pas, Paul va dire quand il va reprendre Pierre, je l'ai repris en face. Quand des gens avaient notre doctrine, il allait dire à ces gens-là, je les ai résistés en face. Toi-même, tu m'envoies un texto. Viens à Chartres, on va partager la parole ensemble. Il revient un texto au frère Anthony. Oh non, mais il ne faut pas chercher des grandes assemblées. Quelle histoire de chercher des grandes assemblées. Moi, c'est clair. Si tu veux débattre la parole, sois comme Nicodème. Tu vois, Nicodème, même s'il n'était pas, il avait vraiment une petite sagesse. Il va dire, notre loi, peut-elle condamner quelqu'un avant de la voir ? C'est écrit dans la parole. Donc, quand vous voulez être biblique, dénoncé dans les airs bibliques, revenez aussi à la parole. Parce que la parole a des principes. Beaucoup de gens savent le faire, Mathieu a dit, ils veulent sauter les états. Vous voulez dénoncer, mais vous ne connaissez pas les principes de base. On lui a dit tous ces versets-là. maintenant, il me laisse un message. Je me dis, il faudrait écouter les messages. Pour dire, pardon, je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas beaucoup étudié dans ma vie. Je me dis, mais frère, il fallait étudier avant de prendre ce cas-là alors. Parce que tu vas faire des erreurs. Tu t'imagines, tu dis à quelqu'un, réponds-toi, alors que toi, tu es déjà dans l'erreur. Tu es en train de faire un blasphème. Tu peux demander à un ministère de se repentir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Alléluia. Et il y a la mertume. Il ne faut pas confondre nos envies avec la parole de Dieu. Si tu veux te réunir à la maison, béni soit le Seigneur. Si tu veux te réunir dans une salle, parce que c'est mieux pour, comment je pourrais dire, pour louer, pour adorer, pour être plus libre, béni soit le Seigneur. C'est pour la liberté que Jésus nous a. Donc je suis libre de prendre une salle. Oui ou non ? Oui. C'est la liberté. Si je veux aller prier dans un parc, je suis libre ou pas ? Oui. Si je veux prier dans une cave, je suis libre ou pas ? Oui. Si je veux prier dans un grenier, je suis libre ou pas ? Oui. Le frère dit non. Il faut qu'on prie dans une petite maison. Parce que les premiers chrétiens prient dans des maisons. Mais les premiers, vous pensez que les premiers chrétiens, c'est la maison qu'on a maintenant, les échelèmes, là ? Non. Ils étaient 120 où ? Bon, dans ta chambre, ton paix s'en va. Zèle sans intelligence. N'est pas un zèle sans intelligence. C'est ce que Shimei a eu. Un zèle sans... Peut-être que ce que je lui dis peut être vrai dans le fond. Parce que David avait reconnu que dans ce que Shimei avait dit, il y avait quand même du vrai. Peut-être qu'il y a du vrai. Mais comment ton cœur t'a amené à dire ces choses ? Alléluia. Comment ton cœur t'a amené à dire ces choses ? Si dans ton cœur, il y a des choses qui sont vraies, tu laisses l'amertume prendre la place, ce n'est plus toi qui va parler, c'est Satan qui va parler. Alléluia. Sois comme David, ne sois jamais comme Shimei. Dis ça pour moi. Sois comme David. Alors, voici ce Shimei. Depuis que David était devenu roi à la place de Saoul, son cœur était plein d'amertume. À chaque fois qu'il voyait David passer dans son cœur, il disait, voici un méchant roi. Oh, voici cet homme méchant. Mais quand David disait, bonjour, bonjour, lui il dit bonjour. Oh, bonjour, merci monsieur le roi. Bonjour. Ça c'est les Shimei. Comment ça va faire ça, ça va très bien. Mais dans ton cœur, tu maudis la personne. Shimei. Mais quand David maintenant est descendu de son trône, tout ce qui arrive dans le cœur est sorti. Tout. Il y a des Shimei autour de toi. Ils n'attendent qu'un moment de faiblesse. Laisse-moi flageller ton dos. Mais la parole déclare que mille tombent à ma droite, mille tombent à ma gauche, je ne serai jamais. Tout le temps forgé contre moi sera... Les Shimei seront confondus. Alléluia. Parce qu'on sait avec qui on marche. Alléluia. Et on sait quel cœur on a pour l'œuvre. Je ne dis pas, on ne peut pas faire des rares parce qu'on fait des horreurs, on est des hommes. Alléluia. Mais parce que j'ai un cœur, selon le Seigneur, Dieu rattrapera toujours mon erreur. Il couvrira toujours ma fausse à cause de mon cœur. Alléluia. J'imais été atteint d'une maladie grave. Cette maladie frappe beaucoup de chrétiens. Ça s'appelle la mertue. Alléluia. J'imais été atteint d'une maladie grave et cette maladie frappe beaucoup de chrétiens. Il faut que tu oscultes ton cœur. Savant si toi, tu n'es pas un homme ou une femme amère. Facilement amère. Facilement dans la mertue. Alléluia. Et vous savez, la mertue, c'est un des démons qui maîtrisent la France. Vous savez ça ? La France est un pays où on cultive la mertue. C'est un des états de notre société. La révolution française, ça a commencé où ? En France, non ? On l'appelle la révolution française. La première révolution, c'est en France. Le premier peuple à avoir tué son roi, c'est où ? En France. Et à cause de quoi ? De l'amertume. Les cœurs étaient amers. Qui dit amertume ? Il dit aigreux. Les cœurs étaient aigris. Et l'égresse des cœurs va faire que... Et ils vont aller, alors qu'ils étaient manipulés par la franc-maçonnerie. Les francs-maçons vont mentir au peuple français et ils vont aller jusqu'à destituer le roi, lui couper la tête et à la place du roi, ceux qui gouvernent maintenant, c'est les maçons eux-mêmes. À cause de l'égreur, on peut faire de grandes erreurs. Alléluia. On est dans un pays où on cultive l'amertume. Dès qu'un gouvernement fait une erreur, on ne le rate pas en France. On ne rate pas les ministres qui font des erreurs. On ne tolère pas la marge d'erreur en France. Si vous regardez un peu les... Comment dire ? Les informations. Vous verrez qu'on est dans un pays, contrairement à tout autre pays d'Europe et les États-Unis, où la côte de popularité des ministres change tous les jours. Un jour, vous voyez François Hollande 46% de popularité, le lendemain 22%. Oh, en un jour ! Ça, c'est la France. La France... Les Français, hein, sont ceux qui prennent le plus d'antidépresseurs. Le pays des antidépresseurs, la France. Café, cigarette, antidépresseurs, parce qu'en France, on est stressé. Tous les matins, café, 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 café. Ça, c'est la France. Et si la machine à café ne marche pas, il va y avoir grève. C'est la France ! On est dans un pays où on cultive la merture, à tel point que la France, on l'appelle un pays matriarcal. Ça veut dire que la France est dominée par la pensée de la femme à la place de la pensée de l'homme. Ici, en France, l'ordre est inversé. Les géris de la France, on l'appelle comment ? Marianne. L'esprit de Jézabel. C'est la France. Alléluia. Un des symboles de la France, c'est le coq. Le coq, ça prend de quoi ? L'orgueil. La fierté. La combativité. Un coq, la meilleure pour prier. Tu vas voir. C'est le coq, la meilleure pour prier. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Mets un coq, un coq, un pigeon. Le pigeon, allez. Va mettre un coq, un coq. Un coq. Alléluia. En fait, c'est dans notre société. Et c'est tellement dans notre société que des fois, on les assemble. Ce même esprit-là, ça règle. L'esprit de la vertu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Romain, chapitre 3. Chimée était plein d'amertume. J'aimerais vous dire quelque chose par rapport à l'amertume avant de bien l'étaler. Selon le Larousse, l'amertume est un ressentiment causé par le regret ou la déception ou l'envie. Je reprends. L'amertume est un ressentiment posé par la déception ou le regret ou l'envie. Parce que tu envies quelqu'un, ton coeur peut être amer par rapport à cette personne alors qu'elle ne t'a rien fait. est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît ? Elle ne t'a rien fait. Mais tu es arrivé avec des phrases « Oh, celle-là, je n'arrive pas à la sentir. » La sentir. Alléluia. Tu marches donc par les sentiments et non par l'esprit. Alléluia. L'amertume est un ressentiment qui peut venir de l'envie. Qui peut venir aussi du regret. Comme moi, je regrette, je n'ai pas été élevé par mon père. Je vous parle comme quelqu'un qui est dans l'amertume. Je n'ai pas connu c'est quoi l'amour d'un père. Mon père ne m'a pas élevé. Je n'ai pas eu un père. Alors, j'ai fait souffrir mon fils. Alors que le fils n'a rien fait. Mais pourquoi je suis amer à cause de mon propre regret ? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Comme moi, je ne l'ai pas eu. Celui qui l'a, je n'arrive pas à le supporter. le regret. L'amertume peut aussi venir de quoi ? De la déception. La parole est dans le Proverbe 13, là-bas, prenons ce passage. Proverbe. Proverbe 13. Le verset 12. La parole déclare un espoir différé rend le cœur malade. Comme tu peux être déçu de quelque chose, ça peut rendre ton cœur malade. Ça veut dire que l'amertume est une maladie vraie. Alléluia. L'amertume, c'est une maladie. Qui dit maladie, dit poison. Qui dit poison, dit démon. C'est un démon, frère. Quand tu vois que ton cœur commence à être amer, mon ami, fais tout pour enlever ça de ton cœur. Il y a un démon qui va commencer à travailler. Je ne vais pas le laisser travailler. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas l'amertume. Première chose à savoir sur l'amertume. Dieu n'aime pas l'amertume. Dieu n'aime pas les gens amers. Vous savez, il y a deux types d'amertume. Il y a l'amertume dans le sens de la tristesse, de la mélancolie, qui est normale. La parole déclare que dans le livre d'Apé, le verset 10, Dieu va dire à Jean, mange ce livre, ce rouleau. Il sera doux à ton palais, mais en présentant, il sera amer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tristesse. On ne parle pas de cette amertume-là. Alléluia. Jésus aussi, avec les sémanés, était rempli d'amertume. L'amertume dont il était question ici, c'était la tristesse. En gros, la mélancolie. Alléluia. Ce n'est pas là où je parle. Moi, je parle de l'autre type d'amertume. L'amertume qui est ce sentiment amer, ce fier amer, cette animosité envers quelqu'un. Le fait d'avoir un cœur serré envers quelqu'un. Le fait d'avoir, si vous voulez, de la rancœur. De la hantise, voire même de la haine. Ce n'est pas de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, parce qu'on leur a fait du mal, ont de la rancœur contre quelqu'un et ils pensent que Dieu est avec leur rancœur. Oh Dieu, regarde comment il m'a fait du mal. Détruis cet homme. Non, tu n'es pas comme ça, frère. Alléluia. Et on doit être enseigné sur ça. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ont des cœurs mauvais. Dieu n'a pas l'averture. Éphésien 4, verset 30. Éphésien 4, verset 30. Que dit la parole ? C'est quelqu'un pour m'aider ? Que dit la parole ? Éphésien 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la réveillie. Que toute amerture, toute animosité, toute colère, toute lameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de l'homme. Vous avez vu ça ? On commence par dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Un chrétien qui est dans l'amertume, qui laisse l'amertume se reparler de lui, est déjà en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est triste. Vous savez pourquoi il est triste ? Parce que ton cœur commence à être enflammé par les désirs sataniques. Satan est derrière l'amertume. Parce qu'il est lui-même qui a commencé par l'amertume, frère. Qu'est-ce qui a poussé Satan à vouloir en fait prendre la place de Dieu ? C'est l'amertume. Quand on veut prendre la place de quelqu'un, c'est qu'on lui reproche des choses. C'est qu'on pense qu'à sa place, on ferait mieux. Moi, si je suis à sa place, je ne ferais pas comme ça. Il faut qu'on traite simplement cette attitude. On va voir comment on va faire. Dans la vie, il faut être humble. Il y en a quatre cents qui disent que celui qui va à la guerre ne se glorifie pas au dépôt de celui qui revient à la guerre. Quand tu vois à la guerre, ne te glorifie pas quand tu vois quelqu'un qui revient de la guerre. Parce que lui, peut-être que tu le vois avec un regard triste, mais il sait d'où il vient. Mais toi, c'est quoi où tu vas ? Tu as fait qu'on prend quelque chose. Et on a des chrétiens qui ne connaissent pas la guerre, mais qui veulent donner des conseils aux autres. Vous savez, c'est comme les gens qui regardent les matchs de foot. Ils ne sont pas sur le terrain, mais ils insultent ceux qui jouent. Mais si tu as une folie ! Toi, même seul, tu n'arrives pas à faire tes soufflets. Mais quand tu... Il faut voir comment tu les en souhaites. Il y en a d'autres même qui lance la chanson sur la télévision. Alléluia ! Il faut être humble, frère. Très humble. Et j'aimerais vous dire aussi une autre chose. Vous savez, quand vous critiquez quelqu'un, quand vous critiquez quelqu'un, faites très attention de nous faire dans cette chose-là. Quand vous critiquez quelqu'un, faites très attention de nous vous-mêmes. Être clean. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous allez le critiquer, Satan va venir automatiquement vous éprouver par rapport à votre critique. Alléluia ! Quand vous critiquez, Satan va venir vous-même vous éprouver par rapport à la même critique. C'est pour ça que Paul va dire « Je fais une chose. Moi qui suis debout, je prends garde de point tombé. De peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, on me retrouve dans la même bêtise. » C'est pour ça qu'il faut prie pour nous qui prêchons la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Tout ce qu'on dit là, l'ennemi qui nous est professeur sont les mêmes choses. Alléluia ! Amen ! Et moi, en tout cas, je suis, entre guillemets, admiratif des gens qui ont une facilité à dénoncer alors que leur vie n'est pas correcte. Ta vie n'est pas correcte, mais tu dénonces. Et tu ne sais pas qu'en dénonçant comme ça, Satan aussi va venir. Vous savez, quand on est en train de mettre la lumière quelque part, Satan n'aime pas la lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche toujours à venir pour éteindre la lumière. C'est ainsi que Jésus, pendant ce passage, on est déjà. C'est des parenthèses, mais des parenthèses très importantes. J'ai envie de rapprocher certains principes dans le cadre de la formation à nos bien-aimés pour que l'on soit discipliné. Il y a tellement un monde discipliné dans le corps de Christ. C'est consternant. Jean 14, verset 29. Nous y allons ensemble. Jean 14, verset 29, la parole déclare, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde vient, il n'a rien. » Jésus était en train de révéler les choses de la fin des temps à ses disciples. Il parlait de l'esprit, de beaucoup de choses, etc. Alléluia. Suivez-moi, bien-aimé. Levez la tête, suivez-moi. Et pendant qu'il était en train de les éclairer, le prince de ce monde faisait quoi ? Était en train de venir. Quand on met la lumière quelque part, Satan vient toujours pour chercher à éteindre. Alléluia. Quand tu dénonces quelque part, sache que l'ennemi va toujours venir. Alléluia. Mais Jésus dit, s'il vient, pour moi, ce n'est pas un problème parce qu'il n'a rien en moi. Mais toi qui dénonces là, qui dénonce pas, qui dénonce facilement les autres, est-ce que l'ennemi n'a pas des choses pour toi ? Alléluia. Est-ce que l'ennemi n'a pas des choses pour toi ? Dans la vie, il faut beaucoup d'humilité. Alléluia. Soyez humble. Vous-même qui fustigez les autres, celui qui arrose sera lui-même... Arrosse. Si tu lapides, tu seras toi-même... Lapides. On vous mesurera de la mesure dont vous... Les autres. Facile de parler. Tu n'es même pas marié, tu critiques ceux qui ont des problèmes de couple. Ah, mais lui, tout le temps avec sa femme, il se prend la tête, tout ça. Maintenant, tu n'es pas marié, soit à la même descendre un peu dans le demi-ton, ou même un ton, ce serait pas mal. Alléluia. Alléluia. Cultivons l'humilité. Ça, c'est le cœur de David. Amen. Alors, je vais parler de l'amertume. Une chose à savoir sur l'amertume, tu n'aimes pas l'amertume. Il n'aime pas ça. Parce que pour lui, l'amertume, ça lui rappelle Satan. Ça vient du diable. Et il dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute aigreur, toute espèce de méchanceté, ça veut dire que quelqu'un qui laisse son cœur être amer envers quelqu'un, il est déjà méchant en lui-même. C'est quelqu'un de méchant. Il a la méchanceté en lui. Il a une bombe qui n'attend que d'exploser. Alléluia. Première chose à savoir sur l'amertume, Dieu n'aime pas ça. Deuxième chose à savoir sur l'amertume, l'amertume est une très grande porte ouverte au péché. Dans le livre de Genèse chapitre 4, Genèse 4, à partir du verset 6, la parole déclare. Genèse 4, verset 6, et l'Étonnelle dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? A votre avis, pourquoi le visage de Caïen était irrité ? C'est une question que je vous pose. Pourquoi ? Il avait de la merdu. Un mauvais ressentiment. Satan avait piqué son cœur au point de voir son frère comme un ennemi. Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Alléluia. Et regardez bien, verset 7, Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu sais, quand on te fait mal, c'est normal que tu aies mal. Quelqu'un que tu aimes te fait mal. C'est normal que tu aies mal. Tu es humain. Tu as des sentiments. Tu reçois une épine. Sur le coup, ça fait mal. Mais il faut vite dominer sur ça. Parce que cette épine que tu as reçue, si tu ne domines pas sur ça, tu la laisses travailler dans ton cœur. Tous les jours, Satan va te prêcher dans ta tête. Lui, là, quand tu le vois, tu ne lui as pas bonjour. Lui, là, quand tu le vois, là, change de trottoir. Lui, quand tu le vois, là, s'il te plaît, tu te donnes la main, tu lui donnes une chèque. Lui, si tu dis, il va te prêcher tous les jours. En fait, tu t'es branché à la fréquence 666. Satan ne vous parle. Donc, tous les jours, il commence à te parler. Pourquoi? Parce que l'épine est restée là. C'était une épine. Si tu la laisses, demain, ça devient un bonsaï. Vous savez, c'est quoi un bonsaï? Un cactus. Une épine, à cause du fait que tu l'as laissé travailler, ça devient un cactus. Quiconque s'approche de toi est piqué. Tu commences à devenir mauvais et méchant. Insociable. Personne, alors qu'on te dit soi-disant chrétien, personne ne peut te fréquenter. Alléluia. À cause de quoi? L'amertume. Regarde à quel point l'amertume est dangereuse. Et voici, Caïen, verset 7, on lui dit que si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ca veut dire que tant que tu es amère, que ton coeur n'a pas pardonné, ton coeur n'a pas enlevé la chose, le péché est là, à ta porte. Il frappe à la porte. Vous savez, la porte nous dit une chose dans l'Ephésiens, chapitre 4. Si vous vous mettez en colère, ne... Ca veut dire que quand tu te mets en colère, tu n'as pas encore péché. Mais de la colère peut sortir le péché. Et le péché, c'est quoi? Un manque de respect. Des paroles qui ne sont pas appropriées. Des paroles qui n'ont rien à voir. Parce que tu es en colère. Et vous savez, si vous êtes déjà amère, et que vous, vous mettez en colère, de l'avenir comme chimère, tout va sortir. Non seulement, tout va sortir et encore pire, au lieu de dire le charnel dans l'autre cœur, vous allez dire des choses dans le but de faire mal. Le but que vous allez rechercher, c'est de faire mal à l'autre. Cherchez à ce que l'autre ait une réaction charnelle. Alléluia. Il y a des gens comme ça, hein? Il se prend la tête avec quelqu'un, au lieu de dire simplement les choses qui ne vont pas, il dit des choses pour faire mal. Mais toi d'ailleurs, ton père, il ne t'a même pas bien élevé. Pourquoi tu parles de mon père? En fait, c'est dans le but de faire mal. Et si tu es charnel, qu'est-ce que tu fais? Tu en viens aux mains. Comme ça, il pourra dire, ah ouvrier, il m'a frappé. Alors que c'est lui-même qui avait lancé la pitch. C'est à ça que David est confronté. Chimède cherchait la chair chez David. On lui jette, un roi, on lui jette ses pierres. Il cherchait à ce que David réponde par la chair. Et même le conseil de David a voulu le faire et moi par la chair. David coupe la tête. David dit, non, moi je suis spirituel. Tu me fais du mal, je sais encaisser. Alléluia. Sois de ceux qui encaissent, mon ami. Ça va te projeter de beaucoup de malheur. Alléluia. Sois de ceux qui encaissent. Et quand tu encaisses comme ça, tu viens le dépousser ça au pied du Seigneur. Lui-même sera à ta justice. David va dire, je n'ai pas refusé mon tour à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas épargné ma barbe à ceux qui l'arrachaient. Je suis devenu comme un chien, un père sur mon côté. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Alléluia. Alors, quand tu es amé, tu es disposé à exploser. C'est une bombe que Satan a préparée dans le but de t'amener au péché. À n'importe quel moment, tu peux exploser. Alors, quand tu sais ça dans ton cœur, il faut enlever ça. Proverbe 4, verset 23, on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. parce que le cœur, c'est la source. Si tu laisses ton cœur être pollué, ta source sera polluée. J'allais pas nous dire d'une même source peut-il sortir de l'eau pure et de l'eau amère. L'eau est amère. L'eau, dont il y a des questions, c'est la parole. La parole sera amère parce que le cœur est amère. Est-ce que vous comprenez un peu ? La parole sera pure parce que le cœur est pur. Et Dieu nous dit dans le livre de Esaïe 51, Dieu m'a donné une langue exercée pour détruire mes adversaires. C'est ça ? Non. Pour relever par la parole celui qui est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour dire des mauvaises choses. Pour annoncer une bonne... Où sont les chrétiens qui disent des bonnes choses, qui disent des bonnes nouvelles, qui peuvent bénir avec ceux qui leur font du mal ? Où ils sont ? Vraient, cette race-là, elle est rare. Revenons à la source. Trop de chrétiens ont des cœurs méchants. Quand Dieu les regarde, il ne voit pas un enfant de Dieu, il voit un enfant du diable parce que le cœur est un trop de choses compliquées. Alléluia ! L'amertume. Première chose, Dieu n'aime pas l'amertume. Deuxième chose, j'ai dit, l'amertume est une grande porte ouverte au péché. Qui dit porte ouverte au péché ? Le salaire du péché, c'est ? L'amertume. Donc en gros, c'est l'enfer. Donc l'amertume est une porte ouverte vers l'enfer. L'amertume, c'est que la cultive, elle va t'amener en enfer. La Bible compare l'amertume aux épines et aux ronces. Le fruit de l'amertume, c'est les épines. Tu seras un chrétien épineux. Personne ne veut te fréquenter. Personne ne veut marcher avec toi. Même au travail, les gens ne veulent pas te fréquenter. Alléluia ! Et tu vas t'en justifier. Ah non, parce que j'ai l'esprit de Dieu, eux ils ont l'esprit du monde, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler avec moi. Non, elle n'est pas pour ça. Toi, tu ne sais pas parler. Tu sais que rembarrer les gens, quelqu'un qui a une tâche, au lieu de dire tranquillement, regarde les tâches. Toi, tu veux dire ça dans tout le monde ? C'est un exemple. Il faut dire un autre exemple. Alléluia ! Ils sont comme ça. Ils aiment montrer qu'ils savent plus que les autres. Au lieu de chercher à relever dans la douceur. Toi, ce que tu aimes, c'est que tu aimes montrer que tu es le premier de la classe, la première de la classe. Donc, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Tu es égoïste. L'amertume ! Donc, deuxième chose, l'amertume est une grande porte ouverte au péché. On le voit ici avec Kayan. Kayan est allé jusqu'à tuer son frère à cause de l'amertume. C'est grave. Troisième chose qu'il faut savoir, l'amertume est une forme de sorcellerie. Alléluia ! Écoute-moi très bien aujourd'hui. L'amertume est une forme de sorcellerie. Si tu laisses l'amertume entrer dans ton cœur, l'amertume a une facilité à envoûter les gens. Tu es quête avec moi. L'amertume a une facilité à envoûter les gens. Pourquoi envoûter ? L'amertume va chercher à te convaincre que la méchanceté ou la rancune ou la rancœur que tu as contre quelqu'un, c'est normal. Or, ce n'est jamais normal. Même si on t'a fait du mal, la rancœur pour Dieu n'est jamais normale. Est-ce que tu me comprends ? Même si on t'a fait souffrir, répondre par le mal pour Dieu ne sera jamais... Il y a un proverbe qui dit ça. Qui dit que si Dieu est en train de te frapper, ton ennemi ne te réjouit pas. De peur qu'il ne te laisse pour te frapper, toi. Et d'accord, leurs ennemis sont frappés, ils font la fête, hein ? Ouais, super ! Tu l'as enfin eu, Seigneur. Ça fait longtemps qu'il me cherche. Maintenant, il a fait l'exemple de voiture. Comment tu peux te réjouir des choses comme ça ? Parce que tu es méchant. En gros, tu ne vaux même pas mieux que ton ennemi. Regardez à quel point on est méchant, frère. Alléluia ! Regardez un peu quelqu'un qui avait un bon cœur, Moïse. Moïse ! Des gens se lèvent pour faire la rébellion contre lui. Alléluia ! Il faut une rébellion contre Moïse. Ils vont monter des gens contre Moïse. Dieu dit, je veux détruire tout ce peuple. Moïse dit, non, Seigneur. Laisse-le quand même la vie. Si c'était toi, t'allais réagir comment ? Le sol s'ouvre pour avaler vivant tous ceux qui étaient contre Moïse. Et Moïse pleure. C'est lui en pourquoi qui les a frappés. Parce qu'il avait un bon cœur. Où sont les chrétiens qui ont des bon cœur ? Parce qu'une chose ne va pas. Une chose ne va pas. Une épique est dans ton cœur. Ton cœur s'est fait tout un film, tout un cinéma. Un cinéma sur quelqu'un. Tu as été enfouté. Tu as été ensorcelé. C'est Satan qui t'a briché. Regardez. Et l'enfoutement, c'est fort. Imaginez-vous celui qui est parti reprendre Caïa. Ce n'est même pas un homme. C'est Dieu lui-même qui l'a repris. Tu es prêt à aller faire le mal quelque part. Un frère vient de voir et dit, mon frère, arrête ça. Ça ne sert à rien. Lui, c'est un homme. Tu peux te permettre de ne pas l'écouter, même si ce n'est pas une autre chose. Mais là, c'est Dieu. Dieu qui va parler à Caïa. Caïa arrête ce que tu as réveillé de faire. Mais Caïa a préféré écouter la voix de son amertie qu'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Parce que l'oppression du cœur, c'est fort. Quand ton cœur a résolu de faire quelque chose de mal, si toi-même, tu ne te reprends pas par l'esprit, à cause de l'esprit, tu ne vas pas m'y aller. Alors que tu sais que c'est mal. Mais tu ne vas pas m'y aller. Parce que tu es en train de te persuader que dans tout ça, tu as raison. Elle comprends quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire ? L'amertume est une forme de sorcellerie. Ca veut dire que quand ton cœur est blessé par quelqu'un ou par quelque chose, et la capacité de déposer des fardeaux auprès du Seigneur, l'amertume est comparée aux épines. Et Jésus a porté quoi ? La couronne ? L'épines. Ca veut dire que toutes tes épines que tu as dans le cœur, remets-les à Jésus. Il va les porter. C'est pas à toi de travailler l'esprit avec tes épines. Laisse-les à Jésus. Ca va être son tracas à lui. Parce que toi, tu n'as pas la force de porter la couronne d'épines. Tu n'as pas cette force. Lui, il peut le faire. Il peut te délivrer de ce fardeau, de ce mal que quelqu'un t'a fait. De cette insulte, de cette reproble, de cette honte que l'on a fait. Lui, il peut t'en délivrer. Mais si tu veux te faire justice toi-même, tu ne te feras jamais justice. Tu sais ça ? Quelqu'un te fait du mal. Tu décides de faire justice toi-même. Tu ne te feras pas justice. C'est fini. Imaginez-vous, on vous a volé votre voiture. Et vous connaissez la personne qui vous a volée. Maintenant, vous dites, « Ah, ok, il m'a volé ma voiture. Eh bien, moi, je veux lui voler toute sa garde-robe. » Vous voulez toute la garde-robe de la personne. Maintenant, la police vient pour vous voir. « Oh, pourquoi vous avez volé la garde-robe d'un tel ? » J'ai volé la garde-robe d'un tel parce qu'il a volé ma voiture. Mais franchement, la police va s'écouter. Il ne faut pas t'écouter. On ne se fait pas justice soi-même. À partir du moment où tu te fais justice soi-même, tu es en train d'annuler l'action de la justice. Quelqu'un comprend quelque chose ? Quand tu te fais justice toi-même, tu annules automatiquement l'action de la justice. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu réponds par la chair. Tu empêches Dieu de te faire justice. Et tu sens que tes ennemis n'arrivent pas à te quitter parce que tu es méchant. La vie est claire que ceux que Dieu a appelés, il les connaissait d'avance. Et ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi justifiés. Tu ne seras pas justifié tant que ton cœur sera mauvais. Quelqu'un est avec moi ce matin ? Troisième chose, donc, l'amertume est une sorte d'envoûtement, de sorcellerie. Quatrième chose qu'il faut savoir sur l'amertume, nous sommes dans le livre d'Hébreu, Hébreu 12, verset 15. Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ok. Veuillez à ce qu'aucune personne ne se prive de la grâce. Quand tu es une personne amère, tu laisses l'amertume t'infecter, Dieu ne peut rien pour ta vie. Tu t'autoprives de la grâce de Dieu. Quand tu vis avec la rancune dans ta vie, toi-même, tu es en train de te priver de la grâce. C'est pour ça qu'on dit que le pardon est une force qui... Quelqu'un d'amertume, parce qu'on lui a fait une souffrance, parce qu'on lui a fait du mal, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est envieux, parce qu'il aimerait avoir telle vie, il est amertume. Mon ami, il ne peut rien bénéficier de Dieu. Pour beaucoup de choses. Première chose, ça fâche Dieu. Dieu va être fâché parce que tu n'as pas de raison d'être amère. Vous savez, je vous donne un exemple. Des gens peuvent être amers, par exemple, parce qu'ils ne travaillent pas. Ah, je ne travaille pas, je suis amère en vertume. Je n'ai pas envie de prier, je ne trouve pas de travail, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de louer, je n'ai pas envie de m'assembler, parce que moi, ma vie, ça ne va pas. Tu es en train de fomenter l'amertume. Alléluia. Mais tu oublies que toi, tu peux te déplacer. Tu oublies que chaque matin, Dieu te renouvelle le souffle de vie. Tu oublies que toi, comme tu es là, tu as un frigo chez toi. Il y a des gens sur la terre, ils n'ont pas de frigo. Il y a des gens sur la terre, ils n'ont pas de maison. Il y a des gens sur la terre, ils ne peuvent pas boire de l'eau. De l'eau, ils ne peuvent pas en boire. Regardez à quel point on est devenus mauvais frères. Toujours à se plaindre. Dieu n'aime pas les plaintifs. C'est pour ça que j'ai dit, un vêtement de louange à la place d'un vêtement de deuil. Des chrétiens toujours à des vêtements de deuil. Toujours à se plaindre. Moi, je n'ai pas ça. Moi, j'ai ce que j'appelle l'esprit de Calimero. Calimero, c'est un canard qui se plaint tout le temps. N'importe quoi que je fais, c'est toujours mal. Ça, c'est sa phrase. Tout ce qu'il fait, il dit, ah, c'est toujours mal. Toujours à se plaindre. Frère, Dieu n'aime pas les plaintifs. Dieu aime ceux qui le louent. Alléluia. Regardez la différence. David, il ne se plaignait pas vrai. David, chassé du royaume. Vous l'avez vu, c'est plainte. Et il a même fait un psaume, on va le voir tout à l'heure. Il a même fait un psaume quand il a été chassé du royaume. Il a fait des psaumes quand il a été persécuté. Toi, quand tu es persécuté, il n'y a pas de louange qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, il est plein de sang. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive jamais? Frère, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Ma soeur, tu vas parce que tu ne connais pas la clé. Dieu aime qu'on le loue. David dit, ta louange sera tout le temps dans ma bouche. Ça veut dire que ça aille, que ça n'aille pas. Rien ne peut m'empêcher de louer Dieu, frère. Paul et Silas, on les prend, on les met en prison. Ils n'avaient plus rien. Ils étaient attachés au niveau des mains. Mais une chose, on ne les avait pas attachés les genoux. ça veut dire que quand ils sont dans la prison, ils pouvaient encore fléchir le genou et adorer Dieu. Beaucoup de chrétiens sont remplis de l'esprit d'amerture. Ça en France, l'esprit de se plaindre. Mais toi, est-ce qu'avant de regarder ce que tu n'as pas, est-ce que tu regardes un peu ce que tu as? Si tu regardais ce que tu avais, tu verrais que tu es égouiste quand tu te plains. Quelqu'un comprend quelque chose? Je répète. Avant de regarder ce que tu n'as pas, regarde d'abord ce que tu as. Et en regardant ce que tu as, en faisant un inventaire de ce que tu as, tu vas t'apercevoir que tu es méchant avec Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? J'aime l'Afrique. J'aime les Africains. Et une chose que j'aime en Afrique, vous allez voir à l'avant, des gens qui n'ont rien pour louer Dieu comme s'ils avaient tout. Alléluia. Des gens qui n'ont rien loué Dieu comme si c'était leur dernier jour de l'ange. Il y a une vie. Parce qu'ils ont compris que Dieu, il émette de tout. La vie claire que Dieu est aussi à tout fait ce qu'il veut. S'il me permet d'avoir béni sur son nom. Si je n'ai pas béni sur son nom, mais une chose est sûre, comme le frère là tout à l'heure, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, ni les anges, ni les tripulations, ni les persécutions, ni la faim, ni le péril, ni la nudité, ni l'épée, ne pourra m'arracher la louange de la bouche. Dieu veut que je le loue. Plus, vous savez, des fois, tu passes par certaines situations et tu as l'impression que cette situation-là, tu dures longtemps. Alléluia. Tu as l'impression que cette situation, elle dure longtemps, elle a beaucoup duré. Ne laisse pas ton cœur tomber dans la vertu. vous savez, plus tu dures, tu sais, ça dure, c'est parce que ce que tu as à te donner, c'est l'eau. Vous savez, quand on va à la station essence, quand on va à la station essence, tout le monde ne passe pas le même temps à la station essence. Il y en a qui arrive à la station et il ture 10 secondes. Ils ont eu l'essence. Donc, il ture 10 minutes. Mais les deux, quand ils vont partir, celui qui avait duré 5 secondes à la station, il va s'arrêter vraiment en chemin pour aller sur la station. Mais celui qui avait duré longtemps à la station, il va rouler, rouler, rouler. Peut-être que tu as la station d'essence, tu as l'impression que ça dure parce que Dieu veut que tu es remplie. Amen. Alléluia. Donc, ne sois pas amer. Ne sois pas amer. Peut-être que ça prend du temps. Peut-être que ça tue. Ne laisse pas ton cœur tomber dans la nature. Parce que tu sais parce que Dieu a envie de faire de toi. Alléluia. Et ça amène à mon cinquième point, je crois. nous sommes au quatrième point. Le quatrième point, la mer, tu ne vas te priver de la grâce de Dieu. Dieu n'aime pas les gens amer. Je vous dis la vérité. Dieu n'aime pas les gens amer. Et avant de passer au cinquième point, prenons le livre de Romain, chapitre 3. Pour confirmer encore cela, Romain, chapitre 3. Romain, chapitre 3. On va lire à partir du verset 9. Romain, chapitre 3. On va lire à partir du verset 9. Dieu n'aime pas les gens amer. Tant que tu es amer, tu manifestes le caractère de quelqu'un qui n'est pas converti. On doit te dire la vérité. Alléluia. Je dois, en tant que prédicateur de l'Évangile, te dire la vérité. Tant que tu manifestes l'amertume, tu es en stand-by pour Dieu. Ton dossier est en stand-by. ne sois ameur envers personne et encore pire envers Dieu. Sois de ceux qui bénissent. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Plus que toi. Dans le livre de Romain, chapitre 3, verset 9. La parole dit quoi donc ? Sommes-nous plus excellents nullement ? On n'est pas mieux que les autres. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qui est écrit il n'y a point de juste pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se serrent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. On nous explique ici le parcours de l'amertume. Et on compare les gens amers ici à des païens. On nous dit regardez verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Quand ils vont te parler des autres, ils vont toujours casser. C'est pour ça, bien aimé, il faut qu'on sache qui est coûté dans la vie. Il y a des gens qui critiquent pas parce qu'ils ont raison mais parce qu'eux-mêmes sont déjà amers. Si vous comprenez un peu. Chimé, quand David était roi, il devait lui dire bonjour. Mais d'ailleurs, il devait sérieusement critiquer David. C'est pour ça qu'il faut analyser quelle est la raison de la plainte d'une personne. Est-ce qu'elle se plaint parce que c'est légitime ou est-ce qu'elle se plaint parce qu'elle est amène ? Elle n'a pas eu son petit bonbon et elle s'est fâchée. Vous comprenez quelque chose ? Et on nous dit, regardez, leur gosier est un sépulcre. Ce qui sort de leur bouche, c'est la mort. C'est pour t'entraîner toi-même vers la mort. Eux-mêmes ont déjà la mort en eux. Et quand ils parlent, c'est parce qu'ils veulent t'entraîner. Mais on n'est pas des petits chiens pour être entraînés. Alléluia. On est des hommes matures qui ne sont pas entraînés à tout vent de doctrine, comme le dit la parole. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Quand tu entends leur version des fées, il y a toujours des effets spéciaux en plus. Alléluia. Quand ils vont raconter leur version, il y a des choses qui sont sorties de nulle part. Tu te dis, mais c'est un film ou quoi ? Même Spielberg il n'arrive pas à faire des effets comme ça. Dieu sois béné. Ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Quelqu'un qui est dans l'amertume ne peut pas dire du bien et dira toujours du mal parce qu'il cherche ceux qui l'arrangent comme chineille. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Regardez le sort. La destruction et le malheur sont sur leur route. Voilà le résultat d'une personne amène. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, quand tu es amère, voilà à quoi le Seigneur te compare. un païen, ton amertume ne peut jamais être légitime. Même si ton ami t'a frappé, même si t'as fait amour, même si t'as séquestré, ton amertume ne sera jamais, jamais légitime. Alléluia. Et, en cinquième point et dernier point, j'aimerais vous dire que quelqu'un qui est dans l'amertume ne respecte aucune autorité. Le passage qu'on a lu nous disait que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quelqu'un d'amère n'a pas égard à l'autorité parce qu'il a envouté. Il peut mal parler à une autorité parce qu'il est sous l'emprise de l'amertume. Alléluia. Si la femme est amère envers son mari, elle va oublier qu'elle est la femme. Elle a le droit de reprocher son mari. Mais la manière de parler à son mari ça va être... Et elle va croire que c'est normal. C'est pas normal. Alléluia. Je vais être biblique frère. Sarah a appelé Abraham son nom. Quelqu'un qui n'aime pas... En fait, deux choses. Il n'aime pas... Enfin, quelqu'un qui est dans l'amertume va avoir un problème avec l'autorité, il va aussi avoir un problème avec la réprimante. Quand tu vas reprendre quelqu'un amer, il aura toujours des excuses. Toujours des raisons. Des raisons, toujours des raisons. Parce qu'il n'aime pas la réprimante. Alléluia. On va y revenir dans la parole. Il a eu un problème avec l'autorité. Il croit que son amertume lui donne le droit de critiquer le président. Vous savez que Jean le Baptiste a eu la tête coupée. Jean le Baptiste, c'est le même qui avait dit voici la nuit de Dieu qui hôte le pied du monde. Vous n'avez pas lu dans les Écritures que Jean le Baptiste va envoyer un émissaire aller voir Jésus et va lui dire mais attends, c'est toi ou c'est un autre qu'on doit attendre ? C'est-à-dire que Jean le Baptiste au moment où il a commencé et ça ne savait plus bien là-haut. Le même qui a dit voici la nuit de Dieu qui hôte le pied du monde, il va envoyer quelqu'un dire à Jésus c'est toi ou c'est pas toi. Mais Jean le Baptiste c'est toi qui avais dit voici la nuit, non ? Comment tu peux encore poser la question c'est lui ou c'est pas lui ? Vous savez pourquoi ? Parce que Jean le Baptiste était en prison et il pensait que Jésus allait le délivrer de sa prison. Vous savez pas pourquoi Jésus ne l'a pas délivré ? Parce que Jean avait fait des erreurs et son erreur était légitime. La parole déclare à la loi de Moïse tu ne parleras pas mal de quoi ? Du chef de ton peuple. Et Jean avait été condamné pour ça. Or Jésus qui était au temps de la loi sous la loi ne pouvait pas dépasser la loi. Il était soumis à la loi donc vous ne pouvez que laisser Jean là-bas ? Assez vous comprenez. Pourquoi Jean a parlé mal du chef de son peuple ? Vous devez avoir le zèle de Jésus pas le zèle de Jean de Baptiste. Notre modèle par excellence c'est Jésus. Il faut le savoir frère. Parce que beaucoup se comparent à des gens de Baptiste. Oh oui il prêche dans le désert. Jean l'a déclaré que le plus petit dans le roi homme de Dieu est plus grand que Jean. C'est écrit ou c'est pas écrit ? C'est écrit. Pourquoi ? Parce que celui qui est dans le roi homme de Dieu il connaît mieux la justice de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est en lui. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici ? Jean pensait que c'était normal de critiquer le roi devant tout le monde. Oh Hérode ! Tu es avec la femme de ton frère devant tout le monde. Dieu va te frapper ! La légende des autres gens oh on va les aider. Quel ministère ! Il a reçu un ministère de la dénonciation pas possible ! Mais il était dans l'erreur. C'était pas de Dieu là. Zen, amer. On est d'accord ou on est pas d'accord ? Vous êtes avec moi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être parce que ce que Jean a dit à Hérode c'était vrai ! Mais la manière dont il a dit c'était pas de Dieu. Regardez Nathan avec David. Quand Nathan on va voir David est-ce qu'il y a manqué de respect ? Non. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Quand l'amertume est là tu oublies les principes. Tu veux simplement aller trop au but. Alléluia ! Si tu es homme ton amertume doit te faire respecter les autorités. Même si tu es amer calme-toi. Cherche les principes de Dieu et calme-toi. Si tu es femme tout ce qu'on te fait même ton ami peut te faire fais attention ça reste pour Marie et Dieu est un Dieu des principes. Christ est le chef de l'homme l'homme est le chef. C'est décrit ou pas écrit ? Là c'est la parole c'est pas moi. Et si ton mari fait des choses qui dépassent disons que si tu lui parles ça va chauffer va voir Dieu. T'inquiète pas Dieu est un Dieu qui reprend. Alléluia ! Il va reprendre aussi ton mari. J'aimerais vous dire les principes. Amen ! Parce qu'il y a du n'importe quoi dans l'église et on croit que c'est normal. Alléluia ! Dieu soit béni ! Quand l'amertume est là on n'a plus le goût aux réprimances parce qu'on ne respecte plus l'autorité. On n'a plus... En fait la crainte de Dieu est partie. Et c'était ce qui caractérisait vraiment Chimeï. Nous sommes en livre de deux rois. Deux rois ensemble. Regardez un peu. Deux rois. De un roi, excusez-moi plutôt. Un roi. Chapitre 2. Le message c'est soit comme Chimeï, soit comme David, soit jamais comme Chimeï. Alléluia ! On a vu que ce qui animait Chimeï c'était l'amertume. Et voici les rejetons que produit l'amertume. une porte ouverte au péché. L'orgueil, l'égoïsme. Tu es envoûté. Dieu ne travaille plus avec toi. Il n'y a plus la grâce durant ta vie. Tu ne sens même plus la présence de Dieu parce que Dieu n'aime pas les gens méchants. Et cinquièmement, tu n'aimes plus les réprimantes parce que tu n'aimes plus l'autorité. Et nous sommes en livre de 1 roi, chapitre 2. Le... à partir du verset 36. Le roi fut appelé Chimeï et lui dit... Là, on parle de Salomon. Le roi Salomon fut appelé Chimeï et lui dit « Bâti-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passera le torrent de ses dons. Ton sang sera sur ta tête. Chimeï répondit au roi « Si bien ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. » Et Chimeï deviendra longtemps à Jérusalem au bout de... Trois ans. Et trois ans, ça va prendre quoi ? L'épreuve. Trois ans. L'épreuve. L'épreuve dure. Au bout de trois ans, il arriva que deux serviteurs de Chimeï s'enfuirent chez Akish. Les serviteurs de Chimeï se sont enfuis de ces Chimeï. Pourquoi ils se sont enfuis ? Parce qu'il était méchant. Donc même ces serviteurs le fuient. Vous avez vu ça ? Là, on parle d'un homme qui est méchant. Au bout de trois ans, il arriva que deux serviteurs de Chimeï s'enfuirent chez Akish, fils de Makarod de Gatsh. On le rapporta à Chimeï en disant « Voici les serviteurs sont à Gatsh. » Chimeï se leva « C'est là son âne et son âne à Gatsh à Akish cherchez, c'est... » Qu'est-ce que Salomon avait dit à Chimeï ? « De ne pas quitter ton endroit. » Il lui a donné un ordre. Le roi a parlé. Chimeï a dit « C'est bien, ton serviteur fera ça. » Mais quand les serviteurs de Chimeï ont fui, Chimeï, son amertume, a tout oublié. Il était dans son amertume fois l'année qu'il aille les chercher pour les corriger. Comment ça ? Ils sont partis. Ils n'ont pas fini le travail à la maison. Ils vont voir comment je m'appelle. Ils vont voir qu'il y a un Chimeï qui existe quelque part. Vous voyez les gens ? Même l'ordre du roi, il a oublié. Ce n'était plus son problème. Là, il s'est dit « Ah ! » Même si Salomon m'attrape, je lui dirais que j'avais quelque chose à régler. Très important. Quand l'amertume est là, tu n'as égarni aux réprimantes ni à l'autorité parce que tu es amère. et Satan te convainc de choses illogiques. Mais toi-même, tu trouves que c'est logique en toi-même. C'est logique de mal parler à l'autorité. C'est logique. Il a mal agi. C'est logique. Non, ce n'est pas logique. Dieu est en lui de principe. Je l'avais déjà dit ici une fois. Quand Dieu a voulu délivrer Israël de la main de Pharaon, pourquoi il n'a pas dit à Moïse « Prends Israël, vous sortez » ? Il dit à Moïse « Va demander la permission » parce que Dieu a ses principes. Il respecte toutes les autorités, même l'autorité de Pharaon. Est-ce que vous comprenez un peu ? Le manque de respect aux principes va t'amener dans des combats. En fait, c'est comme un boomerang. Ça va revenir simplement sur toi. Parce qu'on a dit à Chimei que ton sang retourne sur ta tête. Ta méchanceté, la serre, reviendra sur toi. Alléluia ! Voici Chimei emporté par son zèle amère. Il court avec son cheval derrière ses serviteurs. Merci, merci, 41. On informa Salomon que Chimei était allé de Jérusalem à Gathe et qu'il était de retour. Le roi fut appelé Chimei et lui dit « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle ? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et tu ne m'as-tu pas répondu « C'est bien, j'ai entendu. » Il avait dit « J'ai entendu. » Manque d'intégrité. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'éternel et l'ordre que je t'avais donné ? Et le roi dit à Chimei « Tu sais au-delà de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. » L'éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera affamé pour toujours. Et le roi donna ses ordres à Benajah fils de Jojoda qui sortit et frappa Chimei et Chimei Regardez la suite. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Mes amis, quand les Chimeis s'en vont c'est une grande déniction pour l'église. Alléluia. Quand un Chimei s'en va de ta vie c'est une grande déniction pour toi. Parce que quelqu'un d'un mère qui va le raisonner ? L'amé Clark qui va redresser ce qui est courbé ? Qui pouvait redonner Kayin ? Vous aurez pu prendre un psychologue et le psychologue aurait pu faire dormir Kayin comme ça. Oui, qu'est-ce que tu vas se faire dans ton enfance ? Kayin même malgré toute cette thérapie il allait toujours aller tuer son frère. Vous aurez pu prendre je ne sais pas moi un médecin spécialiste des cœurs et il allait quand même tuer son frère. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a parlé et même Dieu lui a parlé il n'a pas écouté. Il allait écouter qui maintenant ? Il y a des gens Dieu leur parle mais comme ils préfèrent l'amerture plutôt que l'esprit et bien ils feront toujours la même chose. C'est pour ça frère ne marche pas selon les voies de ton cœur. Alléluia. Écoute-moi aujourd'hui s'il te plaît. N'écoute pas toujours ton cœur. Ton cœur n'a pas toujours raison. Mais écoute plutôt l'esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez ? Ton cœur n'a pas toujours raison. Combien de fois nos cœurs nous ont trompés ? Nos cœurs nous ont entraînés à aimer des gens qui n'étaient pas les gens que Dieu avait par nous. Combien de fois nos cœurs nous ont trompés ? Écoute l'esprit de Dieu. Parce que Dieu parle à ton esprit. Dieu est esprit. Elle est clare que l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. dont il parle à mon esprit. Mon cœur peut me dire celui-là ne lui dit pas bonjour. Mais mon esprit me dit non, non, non. Il faut lui dire bonjour. C'est le respect. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais les chrétiens qui vivent dans l'âme, dans les sentiments, dans le cœur seront toujours entraînés. Parce qu'ils ne... En fait, pour eux, il y a des choses qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas justes. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas la justice de l'homme. Si vous comprenez un peu. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et ne suis pas ta propre justice. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, on t'a frappé à la joue droite. La justice des hommes, vous la connaissez œil pour œil, eux ? Même dans l'islam. Moi qui ai étudié l'islam. Alléluia. Dans l'islam, on dit aussi œil pour œil, don pour don, femme pour femme. Si tu prends ma femme, je prends ta femme. Ça, c'est l'islam. Alléluia. Enfant pour enfant. Tu tues mon enfant, je tue ton enfant. C'est ça le problème qu'il y a entre Israël et la Palestine là-bas. Ça, c'est charnel. C'est l'homme. Mais quand tu es spirituel, tu es de Jésus. Comme Étienne, on est en train de te lapider. On est en train de te lapider. Étienne était lapidé, frère et soeur. Mais il n'avait pas les regards fixés sur les gens. Il avait les regards fixés où ? Sur le ciel. Parce qu'il était spirituel. Frère, mon frère, ma soeur, le mal qu'on peut te faire sur la terre, regarde toujours au ciel. Ne regarde pas celui qui te fait du mal. Sinon, tu seras comme Chimel. Tu vas toujours murmurer, critiquer. Et quand on veut te dire, mais toi aussi, tu as fait ça, tu vas chercher des raisons. Non, mais j'ai fait ça parce que ce jour-là, il y avait un tel qui m'avait dit que... Trop de raisons. Parce que déjà, ton cœur-là, il y a un problème. Alléluia. Maintenant, regardez un peu. Et on va finir sur ça. Quand vous comparez David, David était tout le contraire. David était un homme où on lui faisait du mal. On l'avait avec Chimel. Il ne répondait pas le mal par le mal. La preuve, Saul a poursuivi David. Vous connaissez l'histoire vous-même. David avait Saul devant lui dans une grotte. Et la lance de Saul, il pouvait le tuer. Pourquoi il ne l'a pas tué ? Parce qu'il était un homme humble. Voilà le cœur que Dieu aime. Quelqu'un est avec moi ce matin ? Amen. Tu as la possibilité de tuer ton ennemi. Mais comme tu aimes, Dieu te dit non. Que Dieu lui a fait justice. Amen. David était tout le contraire. David, regardez les psaumes. La plupart des psaumes qui ont été écrits ont été écrits quand David était en période de faiblesse. Il a plus écrit des psaumes quand il était en fuite qu'il a écrit quand il était sur le trône. C'est terrible. Ça veut dire qu'il a plus loué Dieu dans la galère que loué Dieu dans la gloire. Est-ce que vous comprenez un peu bien aimé ? Et laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. C'est ce que la Bible aussi appelle la clé de David. Quand tu passes par la galère, que la galère ne retire pas la louange de ta bouche. Amen. Amen. La Bible dit qu'il prend même la louange de ceux qui sont à la mamelle. Des bébés qui t'aident à la mamelle. Dieu prend la louange. Alors à combien pour votre raison toi tu dois louer Dieu ? Quand tu souffres, évite la plainte. Arrête de te plaindre. Il faut que tu mettes une croix sur la plainte. Tu n'es pas né pour te plaindre. Même si tu manques, ne te plains pas parce que tu es un bon berger qui s'occupe de toi. Amen. J'aime tellement David et j'aimerais lui ressembler. Un homme à qui on fait le mal comme ça, David, quand Saoul, vous savez bien, Saoul a fait tellement de mal à David. Quand Saoul est et je l'attends son mort, vous connaissez-vous tous la réaction de David ? Il a même tué celui qui les avait tués. Vous le savez, n'est-ce pas ? Et David va chercher s'il y avait des survivants dans la vie de Saoul. Vous connaissez cette histoire ? David va envoyer son serviteur pour chercher s'il y avait des survivants de la famille de Saoul parce qu'il voulait quand même honorer la famille de Saoul. Et il va trouver un homme qui s'appelait Méphiboshetz qui était, comment on dirait, perclut des pieds, c'est-à-dire qu'il était estropié. Tu étais estropié et il va le faire asseoir à sa table. J'aime David, frère. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal. Cette personne meurt. Tu es capable de prendre un de ses enfants et de l'inviter à manger chez toi. Parce que dans ton cœur, il n'y a rien. Et c'est ce que la parole dit quand elle dit qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Ça veut dire que tu sois capable en fait, que tes adversaires soient capables de voir comment Dieu s'écoulera dans ta vie et que toi, malgré tout ça, tu les aimes. Tu ne leur veux pas de mal. Alléluia. Qui veut avoir un cœur comme ça ? Qui veut avoir un cœur comme ça ? David. David est quelqu'un qui a accepté les réprimantes. Vous n'avez pas vu ça ? À chaque fois qu'on reprenait David, pourtant il était roi, il l'acceptait et il s'humiliait devant le peuple. C'est grave. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont le péché, tu les reprends. Oh, je me suis... J'ai demandé pardon à Dieu dans le secret. C'est pas dans le secret, c'est devant le peuple parce que tu es exposé devant le peuple. Tu peux venir devant le peuple pour dire devant le peuple comme ça. Ah, je suis dans le péché avec telle femme. Tu peux le faire. Là, on va reconnaître l'humilité. Alléluia. Mais c'est ce que faisait David. David, comme vous le savez, est parti avec Berchéba qui était la femme d'un autre. Alléluia. Nathan va aller voir David. On va le prendre. Comme ça, on va le voir. Je crois que c'est un Samuel, deux Samuel 12, je crois. C'est ça ? Oui, deux Samuel 12. On va finir sur ça, bien aimé. C'est vrai qu'on a pris le temps, mais c'est un message que j'ai vraiment à cœur. Si tu l'appliques, je te dis, tu vas voir autre chose avec Dieu. Je te dis, tu vas voir autre chose avec Dieu. Ta façon de louer Dieu, d'adorer Dieu va changer. Je te dis. Tu es beau. Regardez un peu. L'éternel envoie, nous sommes dans 2 Samuel 12, verset 1. L'éternel envoie Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait, etc. On passe directement au verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'éternel est nivant, l'homme qui a fait sa mérite et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu sais cet homme-là, ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël. Jeter ou moins sur Israël. Tuer cet homme-là. Donc Nathan lui révèle que cet homme qui a été méchant, c'est lui. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'éternel. Vous avez vu ça? Il reconnaît son péché. J'ai péché contre l'éternel et Nathan dit à David, l'éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Et l'éternel frappa l'enfant que la femme tu l'as l'enfanté. David pria à Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison... Ok, on est ensemble. Comment Nathan a pris la vie avec qui? Hein? Qui? Non, Nathan et David seulement. Mais David va s'humilier devant les anciens de la maison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eux, ils ne connaissaient pas son péché. Mais lui, il va révéler son péché aux autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il reconnaissait sa faute. Il va jeûner devant son palais, devant les autres. À chaque fois qu'on reprenait David, David accepte. Et vous l'avez vu aussi avec Shimei. Shimei même, quelqu'un qui n'est même pas quelqu'un d'élevé. Qui critique David. David dit, c'est pas grave, laisse. S'il le fait, c'est parce que je vois aussi mes erreurs. J'aime cet homme David. Vous savez aussi autre chose? Des fois, l'amertume vient de notre propre égoïsme. De notre propre orgueil. Et je vais finir sur ça. Des fois, on aspire tellement à des choses, quand ces choses, on ne les a pas, eh bien, on devient amère. Tout simplement parce que tu n'as pas le bonbon que tu veux avoir. Tu sais, Dieu ne te donnera pas forcément ce que tu veux. Dieu va toujours te donner ce qui est bon pour toi. Il y a des choses que tu veux qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu sais ça? Et toi, tu peux être amère parce que tu n'as pas ce que tu veux. Oh non, Seigneur! Je voulais un Antillais. Tu peux donner un Chinois. Mais tu sais que le Chinois, là, ça va être bon pour ton caractère. Parce qu'ils sont calmes. Et toi, tu es tellement le feu, là, qu'il faut un petit Chinois calme pour te répondre tranquillement. Alléluia! Dieu soit béni! Donc là, on voit que l'amertume des fois vient aussi de notre égoïsme. Égoïsme. Oh! On ne me considère pas dans cette assemblée-là. On ne me considère pas. Je suis là toujours. Jamais on me donne ne serait-ce que dix minutes pour que j'exhorte. Ton amertume vient de ton propre égoïsme à toi-même. Parce que tu veux qu'on te voie. Justement, tu veux qu'on te considère. Tu ne veux pas être humble. Regardez David. Quand Samuel est allé dans la maison, est-ce que David s'est plaint? Oh papa, il aurait pu se plaindre. Papa, pourquoi tu as montré tous les frères? Moi, tu m'as laissé derrière. Il ne s'est jamais plaint. Il est resté derrière. J'aime David, frère. Je vous dis la vérité. C'est trop un exemple. Alléluia! Et justement, on va finir avec ça. Nous sommes dans le 2 Samuel 24. Chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24, on va finir sur ça pour voir à quel point cet homme était humble et il ne pensait pas à lui, à son honneur, à son image. Quand l'Arche de l'Alliance venait, David dansait comme un fou. Sa femme lui dit, mais tu as un roi, pourquoi tu danses? Je lui dis, le roi, là, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de roi. Il faut oublier ça. Je suis un petit enfant de Dieu qui s'égaye dans la présence de son Dieu. 2 Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juta. Et le roi dit à Jorod, qui était chère de l'armée et qui trouvait, qui trouvait prévu par contre toutes les tribus d'Israël depuis Tâme jusqu'à Bercheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Je abduis au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et qu'il y a les yeux du roi. Monseigneur le voit. Mais pourquoi le roi, monseigneur, veut-il faire cela ? Le roi persiste dans l'ordre de la joive aux chers des armées et joive et les chers des armées quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Verset 11. Verset 9 d'abord. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il dérède en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Judas 500 000 hommes. David sentit pas de son cœur après qu'il eut un cifle de l'nombrement du peuple et il dit à l'Éternel j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, teigne, pardonnez l'équité de ton serviteur car j'ai complètement agi en un sensé. Je fais une parenthèse avant de le développer ici. Dieu n'aimait jamais qu'on fasse le recensement du peuple. Il n'aimait pas que les rois fassent le recensement du peuple. Le dénombrement du peuple était un péché. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que les rois comptent sur le peuple. Il voulait que les rois comptent sur lui. Alléluia. C'est pour ça que quand on est dans une assemblée et qu'on commence à compter le nombre des gens de l'assemblée, ce n'est pas bien devant Dieu. C'est comme si tu comptais sur les gens de l'assemblée. Oh, notre assemblée, on est 5000. Mais on s'en fiche que vous avez 5000. Dans les 5000, il y a peut-être 4000 sorciers. Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. Dieu n'aime pas les recensements du peuple. Parce que les rois faisaient les recensements pour savoir combien ils pouvaient mettre de personnes dans l'armée pour faire la guerre. C'est pour ça que quand je viens de revenir il va dire il y a tant d'hommes de guerre. Et comme ça, le roi pouvait se rassurer en disant Ah, j'ai une grande armée. Mais Dieu ne voulait pas qu'on compte sur le peuple. Il voulait qu'on compte sur lui. Amen. Je ferme la parenthèse. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter les gens de l'assemblée ici. Alléluia. Donc David avait fait le dénombrement et c'était le péché. Nous sommes maintenant verset 11. Le lendemain, quand David se leva à la parole d'Éternel fait ainsi adresser à Gade le prophète, le voyant de David, va dire à David ainsi par l'Éternel Je te propose trois fléaux. Choisis-en un et je t'en ferai prête. Gade à l'âge vers David de lui faire connaître la chose en disant veux-tu sept années de famine dans ton pays ou bien trois mois de fuite devant les ennemis qui te poursuivront ou bien trois jours de paix dans ton pays dont tu as le choix entre sept années de famine fuir devant ton peuple ou trois jours de peste. Mais sachez qu'en trois jours de peste, il y a des milliers de morts. OK ? On lui dit maintenant choisis ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gade je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoyait la presse d'Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et le dernier n'a berchéba il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait sa main sur Jérusalem pour la détruire l'Éternel se reprendit de son mal et dit à l'ange qui faisait périr Assez, retire maintenant ta main car l'ange d'Éternel était près de l'air d'Arabana de Jébusien. David voyait l'ange qui frappait parmi le peuple et l'Éternel. Voici j'ai péché c'est moi qui suis coupable mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de... Alléluia. David va d'abord choisir la peste comme fléau mais pendant que la peste va frapper énormément d'hommes David va dire non Seigneur c'est pas eux qui ont péché c'est moi qui ai un péché arrête de les frapper maintenant frappe-moi c'est comme ça que David va être chassé du trône par son fils Absalom Alléluia. Si on m'écoute un peu ça veut dire quoi écoutez ça veut dire que cet homme-là avant de considérer ses propres intérêts considérer d'abord l'intérêt des autres si tu vois que ton intérêt quand tu n'auras pas ton intérêt tu seras dans l'amertume un homme dans l'amertume la Bible l'appelle un insensé c'est un fou et la Bible dit il vaut mieux trouver un ours privé de ses enfants croisé dans la rue un ours qui cherche ses enfants plutôt que croisé un insensé parce que l'insensé va plus vous tuer que l'ours il va vous emmener un ours il va vous dire des bêtises Alléluia mes amis ne soyez pas des gens amers que vous manquiez quelque chose quand vous avez fait du mal ayez un coeur qui pardonne ayez le coeur de Jésus c'est ça l'évangile à partir du moment où vous avez un coeur amer vous êtes faux votre louange est fausse l'odeur que vous dégagez n'est pas une odeur de louange c'est une odeur de mort c'est pour ça quand on vient dans sa présence on se repent d'abord Alléluia David ne voulait pas que son coeur soit irrité c'est le même qu'il va dire dans l'absence 52 renouvelle en moi un esprit bien disposé bien disposé si tu tombes facilement dans l'amertume tu as besoin de renouvellement de l'esprit tu as besoin que le Seigneur purifie ton coeur je vous dis frère quand tu seras comme ça je te dis quand tu viendras à l'assemblée même si toute la semaine tu n'as pas mangé tu vas le louer comme un cerf parce que tu en fait il n'y a rien qui va te freiner en fait il n'y a rien qui va te stopper des fois tu baisses dans la prière parce que tu es charnel ta vie de prière ta vie de fête de consécration de communion avec Dieu vient du fait que des fois qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose que tu n'as pas eu alors tu commences à avoir des regrets à avoir des déceptions et cette déception fait que tu commences à bouder Dieu mais on ne boude pas Dieu si tu boudes Dieu ce sera toi-même qui va en bâtir Amen quelqu'un est avec moi on peut lever la main et se lever on va prier et se lever à la main par a l'inquiété et de l'abande sur sur